Je vous présente la très grande princesse de Taroumiura. Une nuit, le roi fit un rêve. Dans son rêve, un messager du ciel apparu et dit Je te donnerai une fille demain matin. Rends-toi dans le jardin que tu aimes tant. Tu y trouveras une petite fille adorable comme une fleur. Mais attention, elle est ensorcelée. Si tu parviens à la délivrer de sa malédiction, elle deviendra alors votre princesse à tous deux. Si tu échoues, ton royaume entier sera détruit. Au matin, dès son réveil, le roi courut au jardin. Le roi chercha et chercha encore partout dans le jardin. Mais nulle part, il ne trouva de petite fille. Oh, ce n'était qu'un rêve, se dit-il, très déçu. Quand soudain, à ses pieds, il entendit une petite voix qui disait Par ici, majesté. Le roi se pencha et vit parmi les fleurs une ravissante petite princesse, assise sur une feuille encore toute humide de rosé. Le roi posa délicatement la princesse sur la paume de sa main et alla vite la présenter à la reine, son épouse. Quand la reine vit la toute petite princesse, elle laissa éclater sa joie. Alors, le roi lui raconta son rêve et ce que lui avait annoncé le messager du ciel. En apprenant que la petite princesse était frappée d'un mauvais sort, la reine fut un peu inquiète. Mais elle se rassura vite. Jolie comme était la princesse, sa malédiction n'était sans doute pas bien grave. Le soir venu, la reine prépara un lit pour la petite princesse. Elle ôta une plume de sa broche à cheveux et posa la petite princesse dessus. Ce petit lit douillet berçait doucement la princesse pour l'endormir. Mais le lendemain matin, la princesse avait un peu grandi et son lit de plumes était devenu trop petit. La reine réfléchit et la coucha le soir suivant dans une boîte à bijoux. La boîte brillait de mille feux. C'était juste parfait pour la petite princesse. Le lendemain matin, la princesse avait encore grandi et la boîte à bijoux était devenue trop petite. La reine réfléchit et l'installa le soir suivant au creux de sa tasse à thé préférée dans laquelle elle avait pris soin de poser une boule de coton moelleux. Cela faisait un lit très confortable pour la petite princesse. Mais le lendemain matin, la princesse avait encore grandi et la tasse à thé était devenue trop petite. La reine réfléchit et la mit le soir suivant dans les bras d'un ours en peluche. Le gros ventre de l'ours était très doux. La princesse était tout à son aise. Au bout de quelques jours, comme on pouvait le craindre, la petite princesse était devenue si grande que ses pieds dépassaient même du lit d'enfant que la reine lui avait préparé. Et en rien de temps, elle avait dépassé le roi et la reine. « Que se passe-t-il donc ? Cette princesse grandit trop vite. Jusqu'où compte-t-elle grandir comme cela ? » Le roi et la reine commençaient à s'inquiéter sérieusement. Malheur ! La princesse était devenue tellement grande qu'elle ne pouvait plus rester dans sa chambre. Elle pleurait de désespoir et ses larmes étaient si grosses que ce fut une inondation. Le roi se souvint alors des paroles de son rêve. Il réunit d'urgence tous les savants de son royaume. Ceux-ci essayèrent toutes sortes de moyens pour délivrer la princesse de sa malédiction. Mais rien n'y fit. Le roi était très embêté. Tristement, il finit par loger la princesse dans la plus grande tour du château. Mais la princesse continuait à grandir. La tour devenait très serrée. Tout à coup, crac ! Le plafond de la tour explosa. La tête de la princesse sortait au-dessus des créneaux. Effrayés, les soldats s'enfuirent à toutes jambes. Le roi, très abattu, ne savait plus quoi faire contre ce terrible sort. Mais il se ressaisit. Non, il faut absolument sauver la princesse et le royaume. Au moment où il leva la tête, quelque chose apparut à la fenêtre de la tour. C'était le nombril de la princesse. Et dedans, le roi aperçut un petit objet noir. Là-bas, qu'est-ce que c'est ? criait-il. Vite ! Les soldats du roi apportèrent une grande échelle. Le roi grimpa jusqu'à la fenêtre et tendit la main vers le nombril de la princesse. Au bout de ses doigts, il sentit quelque chose de coincé, qu'il n'arrivait pas à attraper. La grande princesse criait parce que ça la chatouillait. Et en riant, elle faisait trembler la tour qui risquait à tout moment de s'effondrer. Enfin, le roi réussit à détacher ce qui était coincé dans le nombril de la petite princesse. C'était une drôle de graine, toute lisse. Soudain, la princesse se mit à rapetisser. Ça y est ! La malédiction est annulée ! Le roi versa quelques larmes de bonheur. Depuis ce jour, le roi, la reine et la princesse vécurent très heureux. La princesse avait rapetissé mais elle demeurait tout de même assez grande. Décidément, c'était une grande princesse. Que firent le roi et la reine de la graine trouvée dans le nombril de la princesse ? Eh bien, ils la plantèrent dans le jardin du château où elle donna des fleurs. Géantes, évidemment ! Les habitants du royaume décidèrent d'appeler cette variété de fleurs la grande princesse. On la cultive encore de nos jours et tout le monde l'adore. C'était la très grande princesse dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à cliquer sur mes autres vidéos, à vous abonner et à liker sur le petit pouce en bas de l'écran si vous avez aimé cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501